... Vous êtes la marraine de cette opération, pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être présente ici pour cette première journée des biches ? Eh bien écoutez, c'était en fait une proposition de la part de Thibaut Ledue qui dirige l'ermitage des frères Joseph ici au Vénetron et j'ai accepté avec grand plaisir parce que ça fait plusieurs années que je n'étais pas venue ici et c'est vrai que j'ai eu un véritable coup de cœur il y a maintenant 13 ans à l'époque où j'étais Miss France et j'ai découvert une très belle station vaugienne vous voyez là c'est tout vert à l'époque c'était tout blanc c'était vraiment très chaleureux et j'étais ravie de pouvoir revenir ici et d'être la marraine de cette belle opération C'est vrai qu'aujourd'hui c'est sur le thème de la femme donc c'est vrai que c'est important pour moi aussi mais bon c'était surtout avant tout pour avoir le plaisir de revenir ici aussi de repartager des bons moments avec eux et c'est vrai que le thème de la femme c'est très flatteur et donc je suis ravie de voir qu'il y a beaucoup de conférences de presse et énormément de femmes qui sont présentes ici et qui nous montrent tout leur savoir-faire 600 petites filles vous imaginez qui vont être scolarisées à la rentrée donc voilà je compte sur votre participation aujourd'hui 5 euros ça va apporter toutes les bourses si vous aimez plus les idées merci et bonne journée effectivement cette association existe depuis 5 ans maintenant elle a démarré avec moins de 100 élèves et aujourd'hui les petites filles sont 530 et effectivement l'année prochaine nous ouvrons le collège qui est en cours de construction et qui sera finalisé pour le mois de septembre donc plus de petites filles c'est plus de besoins plus d'interventions comme ça pour lever des fonds parce que les prêts scolarisants sont quand même élevés c'est vrai pour les mener là où on veut les mener c'est à dire qu'elles commencent au niveau de la maternelle mais on veut les mener jusqu'à leur premier emploi pour une formation selon les niveaux et ce qu'elles souhaitent faire voilà donc on peut reconstruire ce qu'il y a beaucoup souffert vu le cambodge d'une part et pourquoi les petites filles ont eu besoin souvent parce que ce sont elles les plus vulnérables et ce sont elles qui vont plus tard éduquer leurs enfants et leur transmettre des valeurs etc donc c'était vraiment important donc là les 530 petites filles actuellement scolarisées je vous remercie évidemment parce que c'est grâce à vous et à tout ça que l'école vit et qu'elle va grandir encore parce qu'elle termine on espère que il y a 1000 élèves voilà je passe la parole merci à la question je vous remercie merci à Sophie merci à Flavie nos organisateurs dans cette belle journée monsieur le maire et monsieur pour ce bel accueil c'est une belle vitrine j'ai bien dormi c'est une journée mentale moi je vais être plus ludique pour la petite histoire de toute l'école la genèse en fait c'est la rencontre il y a 8 ans de Tina Kieffer qui était journalée chez Marie-Claire et d'une femme roi une femme exceptionnelle nucléaire pharmacienne toute sa famille était installée et elle a été chassée par l'écumère rouge sa famille dessinée cette femme est rentrée je suis un peu émue quand je parle de cette histoire parce que c'est magique cette femme est rentrée en France elle a aussi assis avec ses deux petites filles elle a 70 ans elle est retournée en Pondage et a acheté un petit terrain en Pondage il y a donc 8 ans elle rencontre Tina Kieffer dans un dîner et Tina lui fait part de créer une école et d'aider les petites filles elle dit le terrain et au revoir lui dit écoute moi j'ai un terrain je te l'offre en souhaitant l'école et l'école est partie avec cette belle histoire de me raconter de ces deux femmes voilà comme quoi les femmes il faut toujours un peu les écouter les idées farfugues les appétissent voilà merci merci